C'est une constante depuis Clémenceau. Quand vous voulez mettre en œuvre une décision négative par-delà l'opinion des peuples et contre l'opinion des peuples, puisque aujourd'hui le traité de libre-échange avec le Canada ne recueille pas l'assentiment de la majorité de notre peuple, puisque des sondages qui paraissent cette semaine montrent qu'il y a 64% qui sont contre. Pour faire passer cela, le gouvernement dit qu'il va l'encadrer. C'est un coup de bluff insupportable qui vise à appliquer le traité alors que le Parlement français n'a pas donné son opinion. Il est d'application provisoire depuis le 21 septembre alors que le Parlement n'a pas donné son opinion. Et donc il faut continuer à faire la clarté là-dessus. Ce traité de libre-échange avec le Canada est extrêmement dangereux parce qu'il remet en cause notre droit social, nos normes environnementales, le principe de précaution et institue une justice des affaires contre les droits humains. Il ne faut pas laisser faire cela. Et donc nous réclamons l'ouverture d'un débat public partout dans le pays, la mise à disposition du texte, ce que j'ai fait moi dans un livre qui s'appelle « Le traité de libre-échange avec le Canada » mis à nu. « Mais je serai partisan de débattre avec des gens qui le défendent. » Et ce débat doit être sanctionné par une consultation populaire. Je crois qu'il doit y avoir un référendum sur le CETA. Sinon, on ne peut pas dire, comme on le prétend sans cesse, qu'on est rentré dans une nouvelle ère de la politique. C'est la politique autoritaire qui est en train de s'appliquer au détriment des citoyens et au seul service des multinationales. Sous-titrage Société Radio-Canada